Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est toujours à Karayaku dans l'ence de Tyrell Bay et on va aller au marché de Hisboro à pied ou en bus, on va voir Regardez les chomards ici Ils ont mis des chomards de ponton en inox magnifique Musique Un exemple de comment on répare un bateau en acier En fait dès qu'il y a une partie qui commence à être rouillée Rouillée fortement, après ce qu'on passe à travers On découpe un grand trou sur la partie abîmée On replaque une nouvelle tôle Et on soude On a eu la chance dès qu'on est arrivé à la route On a trouvé un bus Parce qu'ici il n'y a pas d'arrêt de bus en fait Vous faites signe et le bus il s'arrête Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz My people there on the street Jumping up on the street We whining on front street We drumming on back street We whining on front street We drumming on back street Carreco cannaval It's river canal Music in the place My people come on your waist We whining on front street We drumming on back street We whining on front street We drumming on back street Which army don't never beat you We whine like a recoup and fire Pour in a spark of the dust Jumping and whining their piss Everybody getting drunk Just want to have fun We whining on front street We drumming on back street Carreco cannaval Un truc que je trouve rigolo avec Ariyaku, vous voyez derrière moi là, c'est la police. Et dans le bâtiment, il y a la police et le panier de justice qui sont réunis. Juste à l'étage au-dessus, il y a le panier de justice et en bas c'est la police. C'est vrai qu'il y a des containers. Il y a des containers qui flottent au milieu de la mer, on peut rentrer dedans, c'est difficile de se donner une idée d'un container parce que la taille d'un container, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des containers sur nos camions, mais il faut imaginer ça là, ça, qui flotte au milieu de la mer. Alors, ça dépend de ce qu'il y a dedans, évidemment. Vous imaginez si ça, ça, vous avez vu la taille. Concrètement, c'est beaucoup plus gros que mon bateau. C'est plus long et plus lourd que mon bateau. Il faut imaginer ça au milieu de la mer, si vous tapez un truc comme ça, c'est comme si vous rentriez dans... C'est pire que si vous rentrez dans un ponton. Avec une partie là, ici, là. C'est vrai qu'on parle toujours de containers, mais on a du mal à s'imaginer la taille que ça fait vraiment. Il y a quand même des arêtes qui sont bien... En cas de choc, ça, ça doit bien rentrer dans la fibre. J'en ai pas rencontré, hein. Pour l'instant, j'en ai pas rencontré, heureusement. Sinon, je serais peut-être plus là pour vous parler. Mais ça fait une idée, hein, quand même. Ça donne une idée de la taille d'un container. C'est quand même énorme, hein. Regardez, alors, ces citrons-là, ils sont super bons. Ils ont pas de belles têtes, mais ils sont vraiment bons. Sous-titres par Jérémy Diaz. Alors, c'est le retour. On a trouvé au marché des lobsters. C'est des langoustes. À un prix, par rapport à ce que j'avais acheté sur le bateau, je m'étais fait avoir quelque chose de bien. Les gens sont très gentils. La ville est sympa. Ça, c'est vraiment bien. Ça va, t'es pas trop seul ? Et on croise des bateaux qu'on avait déjà croisés en Europe avant de partir. Qu'ils vont dans l'autre sens. En fait, c'est un petit monde. On n'arrête pas de croiser des bateaux qu'on avait vus dans d'autres mouillages. Allez, je vous laisse, c'est tout à l'heure. Tu as bien les voitures ? C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.